Musique Je ne peux pas faire les choses pour plaire aux gens, il faut être sincère. Je ne peux pas faire les choses pour plaire aux gens. Je ne peux pas remonter vos suggestions, vos complètes sont toujours la bienvenue. Je suis honoré et privilégié de recevoir une étoile brillante. Je ne peux pas faire les choses pour plaire aux gens. Je ne peux pas faire les choses pour plaire aux gens. Je ne peux pas faire les choses pour plaire aux gens. Alors on comprend parce que ça devient une connotation. On n'a plus de musiciens, on a plutôt plus d'adorateurs. On va en savoir plus avec la servante de l'éternel que je vais recevoir cet an ici. Et que je reçois la servante Lisette Kadima. Shalom, maman, moumou d'Anzambé, la femme de l'éternel. Shalom, shalom papa. Ça va ? Oui, ça va par la grâce de Dieu. On est là vraiment, finalement ? Finalement, vraiment, nous bénissons l'éternel qui est fidèle, qui peut vraiment nous donner ce bon moment, cette opportunité de nous retrouver encore ensemble. Ce n'est pas facile et ce n'est ni par notre propre force. C'est par sa grâce et sa faveur que nous sommes encore là. En tout cas, que son nom soit loué. Vous regardez la caméra de Papa Pierre Ilunga. Une présentation à toute personne qui, peut-être pour la première fois, devrait regarder. Ah, bonjour, il y a un bel bisous de l'année. Il y a un bel bisous de l'année, il y a un bel bisous de l'éternel, surtout dans Cape Town. Surtout. Qui est maman Lisette Kadima ? Merci beaucoup, papa. Moi, c'est maman Lisette Kadima. Donc, je suis chante de l'éternel. Donc, je suis mariée. J'ai une famille, un mari, les enfants et je suis une mère. Là, donc, c'est ça. Et Dieu s'interprète. J'ai aussi interprète. Je peux aussi interpréter l'anglais, le français. De parler un peu de ton histoire avec Jésus. Comment ? Parce que, ce qui est bizarre, quand je pose cette question au serviteur de Dieu, que je sois dans mon émission. Ah, frère, tu n'as rien de nouveau. Il y a des pasteurs, je ne sais pas, papa Ilunga. Il y a des pasteurs, mais qui ne sont pas nés de nouveau. On discute avant l'émission, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des croyants. N'est-ce pas ? Nous sommes en direct ici, donc, supportez-nous. Parlez-nous de ton histoire avec Jésus. Ça a été comment, ta rencontre avec le Seigneur ? Merci. Je peux dire que ma rencontre avec le Seigneur, c'est depuis le bas âge. Donc, quand je grandissais, dans notre famille, nous étions chrétiens, je peux le dire. Je suis née dans une famille chrétienne, et on nous amenait à l'église chaque... Je suis née dans une famille chrétienne, mais ils n'étaient pas chrétiens. Nous étions nés dans une famille chrétienne, mais à ce temps-là, on n'avait pas encore vu l'expérience avec Jésus. Voilà, c'est tout à fait normal. Quand tu es née, tu te retrouves que chaque dimanche vous fréquentez une église quelconque. Alors, tu te retrouves dans cette atmosphère. Tu es là, tu peux aller dans ton église. Peut-être que tu es content quand on chante, et ça te voit droit au cœur. C'est comme s'il y avait quelque chose qui bouillonnait en moi quand j'écoutais les chansons. Donc, c'est comme si j'étais contente, je me réjouissais. Et à ce temps-là, pendant qu'on partait dans des églises, et maman nous amenait à la catholique, et après on nous amenait aux pentecôtistes, donc je n'avais pas de position. Je n'avais pas encore donné ma vie à Christ. C'est là que nous pouvons parler, donc. Donc, je me suis sentie que je partais à l'église, mais sans pour autant donner ma vie à Christ. Mais j'ai fréquenté quand même les églises. Aujourd'hui, nous sommes ici, mais nous sommes là, comme on a un peu grandi dans une vie un peu instable. C'est comme ça qu'on fréquentait des églises catholiques, pentecôtistes, et c'est comme ça qu'on grandissait. Mais je n'avais pas encore reçu Christ. C'est en grandissant, en allant toujours à l'église, et en écoutant toujours la parole de Dieu, le cantique religieux. C'est là que j'ai commencé à prendre conscience. Pour dire que réellement, Dieu-là doit exister, en écoutant aussi les témoignages des autres. Oh non, moi, quand je priais, Dieu m'a dit, c'est vrai, Dieu parle. Est-ce que Dieu peut parler à quelqu'un ? Est-ce que c'est vrai ? C'est là que des questions. Donc, j'ai commencé à m'imaginer un peu. Comment est-ce que Dieu peut parler à un humain ? Comment est-ce que Dieu peut communiquer ? Comment, comment ? Et là, j'étais encore enfant, et en grandissant, on m'a appris. Non, c'est en lisant aussi la Bible, que tu peux écouter Dieu. C'est en priant, dans la prière, en gênant. C'est là que j'ai commencé maintenant à décortiquer. Donc, à commencer par comprendre qui était Dieu, et qui suis-je devant lui, et qu'est-ce que je dois faire souvent quand je pars à l'église. Donc, quelle est ma mission ? En partant à l'église, chaque fois, chaque fois, bon, enfin, c'est pour avoir quoi ? C'est pour aller où ? On va en finir comment cette histoire ? C'est là que j'ai commencé à prendre conscience, et petit à petit, Dieu a commencé à me visiter, à me parler aussi, à me donner quelques versets bibliques. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à comprendre que c'est réel, que Dieu existe. par rapport aux Écritures d'abord, pas par rapport à mon expérience, par rapport à la parole de Dieu prêché dans l'église, et les Écritures. J'ai commencé à croire d'abord que non. Donc, si on a dit ça, si on a dit ça, si quelqu'un témoigne, c'est-à-dire que Dieu existe, alors je dois maintenant les chercher, avoir une relation intime, connaître si réellement, il peut aussi me parler, si je peux aussi l'écouter comme les autres. C'est là où j'ai commencé ma marche, à chercher pour comprendre qui suis-je devant ce Dieu, quel est ce Dieu-là, est-ce qu'il peut aussi me parler ? C'est là, petit à petit, j'ai participé aussi à un baptême. J'ai été passée, lorsque j'avais 14 ans, 14 ans, 15 ans. Alors, j'ai eu un baptême, donc là au Congo. Je n'avais même pas eu des enseignements. On nous a juste parlé que non, si tu n'es pas baptisé, tu ne verras pas le Seigneur. Si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas chrétien. Si tu n'es pas baptisé, on a écrit encore que non. C'est le baptême. Donc, quand tu te fais baptiser, directement, tu deviens chrétien. Mais, par rapport à moi, mon expérience, quand je suis partie, je me suis sentie qu'en ayant le baptême, ce n'était pas la vraie conversion. Pour moi, ce n'était pas la vraie conversion. J'ai continué à faire ma vie telle que je le faisais. J'ai continué à faire des choses telles que je le faisais. Mais, quand même, j'avais eu le baptême. C'est comme disait que non, quand tu te baptises, tu deviens chrétien, nouveau, donc, les choses comme ça. Ce qui est vrai, c'est que vous avez quand même connu l'expérience en se rappelant que tu as invité le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, tout ça. Le baptême, c'était comme à la coutume. Tout le monde dit que non, c'est bon, il faut le baptême, il faut le baptême, et ainsi de suite. Pourquoi je pose cette question ? Parce que, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, là, les gens pensent que si tu travailles dans la société qui fabrique le BMW, le rôle australien, le BMW, il faut comme un BMW parce qu'il y a un homme. Il faut passer par la nouvelle naissance. Et puis, maintenant, comment tu as découvert que maintenant, je suis là pour les seuls, on est là, je suis là pour les battre ici. Maintenant, j'ai quand même cet appel-là pour chanter pour le Seigneur. Vraiment. Tu sais, je me retrouvais contente, je me sentais à l'aise quand il y a des cantiques, pendant les temps d'adoration à l'église, la louange, je me sentais un peu à l'aise. Et je me sentais comme si c'était mon domaine Et si je voudrais par exemple répéter une chanson qu'on a chantée Chez nous à la maison, on me dira que non Ah, c'est comme si tu as cette grâce-là Toi tu chantes très bien C'est comme si celle-ci elle chante et elle va chanter Parce que sa manière de chanter, sa manière qu'elle chante Ça démontre que réellement, elle a cette grâce-là C'est là que je me suis accrochée à connaître un peu des chansons religieuses Et à commencer à interpréter les cantiques Telle que, quelle chanson tu te rappelles encore tu interprètes Ou quelle chanteuse ou quelle chanteur tu te rappelles Ah, je pensais, je m'irais chanter comme telle personne Tu as encore une idée sur ça ? Oui, 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 quand je grandissais, j'ai écouté aussi Maman Laure Maman Laure et la sœur Marie Missamou Et les autres, la sœur Sandra Mboui Et les autres qui nous inspiraient vraiment C'était vraiment et que j'étais en train d'interpréter leurs chansons Ah, Boloissi reçoit un artiste, rock, a cappella Pour prouver que c'était une artiste, tu t'es inspiré à ce genre-là Je ne sais pas, une chanson, une a cappella de soit la sœur Lombongo Soit la maman Marie Missamou qui te vient maintenant là Ah, ça fait vraiment longtemps que... Je sais que ça fait longtemps, chante seulement Ok, net, pour la sœur Marie Missamou, y avait la chanson que j'interprétais aussi Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Maman Laure, Marie Missamou, paix à son âme, sœur Sandra Mboui et les autres Aujourd'hui je reçois la sœur Lisette, non parce qu'à Mbak Loko là-bas Elle a chanté comme tous ces icônes, nos aînés, s'il faut appeler comme ça, dans la musique chrétienne Mais j'ai été reçois comme un artiste musicien Ma sœur Lisette a quand même une église là où elle évolue Parce qu'elle est aussi servante de l'éternel Parce que je veux dire, on voit beaucoup de gens, ils évoluent, on ne sait même pas Ils prient où, elles prient où Donc, au monarra, ça va le bon, on ne comprend même pas Donc, à Zana Siam, à Koloya, leadership mon beau été Mais la sœur Lisette a quand même évolu dans une église Oui, je peux dire oui Mais pour le moment, je fréquente un peu beaucoup plus le ministère du combat spirituel C'est là que j'évolue, c'est là que je travaille aussi pour les seigneurs Et c'est pour le moment Pour le moment Ok, c'est bon Très gavie Je suis avec la sœur Lisette Kadima On parle sur l'adoration Qui on va maintenant développer dans juste quelques minutes ici Sœur Lisette Pourquoi on ne t'appelle pas l'adoratrice, Lisette Kadima ? Pourquoi tu ne t'appelles pas ? Parce que ceux qui s'appellent l'adorateur Je ne sais pas si qui les aura donné ou ils s'appellent eux-mêmes Pourquoi ? En tout cas, cette question est dure Pourquoi on ne m'appelle pas l'adoratrice ? Pourquoi tu ne t'appelles pas aussi l'adoratrice ? Ah, ok Donc, pour moi Être adoratrice ou bien adorateur du Seigneur Ça demande un peu beaucoup Ce n'est pas quelque chose que tu te réveilles le matin directement Parce que tu as une belle voix Et tu deviens un adorateur Ou bien une adoratrice ou plutôt un adorateur Ce n'est pas quelque chose de facile Donc, il y a des processus Il y a toute une vie à mener Pour parvenir à être un adorateur Parce que la Bible dit Dieu cherche les vrais adorateurs Ceux-là qu'il adore en esprit et en vérité C'est pour dire qu'il y a toute une marche à faire Il y a les exercices Ce n'est pas facile de s'appeler seulement La mouïka na tongo et tu t'appelles Tu deviens l'adoratrice Non, pas Beaucoup de gens aiment s'appeler adorateur, adoratrice Mais ce n'est pas facile C'est quelque chose qui doit mener des combats spirituels Tu dois d'abord te connaître toi-même Pour devenir une adoratrice du Seigneur Tu peux être chanteur Tu as une jolie voix, une belle voix Mais en réalité, tu n'es pas adorateur Parce que qui dit adorateur de Dieu Ce n'est pas la belle voix Ce n'est pas chanter à l'Église Qui nous fait donc devenir adorateur C'est toi-même d'abord Reconnaître ce que tu es en Dieu Reconnaître qui tu es devant lui Est-ce que quand tu chantes Ton adoration là monte directement à Dieu Ou bien tu veux juste être acclamé Et tu t'appelles adorateur de Dieu Parce que si Dieu cherche les vrais adorateurs C'est-à-dire qu'il y a aussi les faux Et les faux qui se disent les adorateurs Par exemple, ils chantent bien Dans des églises, on les réclame aussi Mais en réalité, ce ne sont pas les adorateurs Alors pour moi, je crains même J'ai peur d'être appelée adoratrice Parce que je cours à la perfection Je suis en train de me rechercher d'abord Pour nous, comment un adorateur Le vrai adorateur que le Seigneur cherche On ne peut pas faire les choses pour plaire aux gens Il faut être très sincère Donc être adorateur, ça engage les combats spirituels Il faut se connaître Il faut connaître qui tu... Donc qui tu y es devant ces deux Qu'est-ce que tu fais quand tu es seul Ce n'est pas seulement venir chanter On t'acclame, tu te crois adorateur Ce n'est pas ça Peut-être que tu peux chanter C'est mien, tu te fais sortir des albums Mais les colons Dieu ne te connaît pas encore Tu dois encore chercher Dieu Pour parvenir à y être un adorateur C'est pas tout le monde qui sont dignes D'être adorateur de Dieu Être adorateur, c'est toute une vie Donc il faut mener une vie qui est digne d'un enfant de Dieu Il faut prendre ça C'est toute une vie Donc je ne sais pas Mais comment maintenant quelqu'un pourrait savoir lui-même Qu'est-ce qu'il y a un appareil de mesure Témoignant, testifiant, mesurant Qu'est-ce qu'il y a un adorateur Je peux m'appeler moi-même adorateur ou adoratrice Comment vous pouvez savoir ça ? Parce que quand tu dis qu'il y a un process Il y a toute une vie Maintenant je pose aussi la question Comment tu seras maintenant là Je ne sais pas dans quel 2000 Combien, 2021, 2023 Maintenant tu veux te dire Maintenant je sens qu'il y a un adorateur Maintenant n'a bien amadoratrice ou adorateur Bon On va en parler On va parler sur ces choses Parce que Moi personnellement Ce que je parle Je le parle Compte tenu de ma vie personnelle Vous comprenez un peu Donc moi personnellement Comme on est en train de préparer aussi l'album Qui est sur le chemin en train de venir J'avais déjà un autre album Avant Mais quand je commençais à chercher Dieu Dieu me dira d'abord de stopper tout De laisser tout Je commençais à poser des questions à Dieu Mais pourquoi je dois laisser ? Parce que moi je pensais que je chante bien Je chantais bien Et je pouvais chanter les gens aussi acclamés Je sentais comme s'il y avait l'anxion Mais en réalité Dieu me dit Laisse d'abord tout ça Il faut d'abord me chercher Je me suis dit ok Je vais d'abord obéir à la voix du Saint-Esprit C'est là que je commençais à chercher Dieu Pour comprendre pourquoi il ne veut pas que j'évolue Avec ce que je suis en train de faire Parce que pour moi J'adorais déjà Je chantais déjà Comme tout le monde Alors il y avait des choses Qu'on doit parler sur ça Que le Seigneur lui-même m'a révélé Il m'a montré des choses Qu'on doit parler Sur les adorateurs Sœur Lisette Quand tu adores là Dans tes prières Dans tes chants N'est-ce pas que tu es adoratrice Ou adorateur Quand tu dis À moins que tu puisses encore nous aider Peut-être notre téléspecteur On aimerait quand même savoir Sœur Lisette Mais quand est-ce que tu te qualifies À tant qu'adorateur N'est-ce pas que tu dis Seigneur tu es grand Tu es bon Tu es merveilleux Je t'aime Tout ça Tu prends le temps de dire à Dieu C'est ça l'adoration Et en le faisant C'est là Cette action là d'adoration Et c'est toi qui le fais N'est-ce pas que tu es adorateur Alors Maintenant Pour que je me dise Que nous on a commis adorateur Est-ce que les gens N'ont pas imaginé Tu peux le faire Tu adores Dieu Tu es merveillé Tu es puissant Tu es mais en réalité Tu n'as pas encore vu La puissance de Dieu Ça ça ne vient pas de toi Non Être un adorateur C'est lui que Dieu cherche C'est-à-dire Tu dois faire les choses Qui viennent au-dedans de toi Dans ton cœur Là quand tu dis Seigneur tu es puissant Réellement Tu connais ce que tu dis Ça vient de toi Ça vient de toi Tu ne peux pas adorer Dieu Avec tes lèvres Parce que quand tu adores Dieu avec tes lèvres Ils ont commeté Et comme à quelque part Ils sont limités Parce que la Bible Dieu cherche cela Qui l'adore en vérité La vérité C'est-à-dire Ce que tu fais sortir De tes lèvres Doit correspondre Avec ce qui est en toi Quand tu dis Seigneur tu es merveilleux Est-ce que tu as déjà vu Le merveille de Dieu Tu es puissant En réalité Quand on te regarde Tu ne manifestes pas La puissance de Dieu Oh non toi Tu m'as guéri Mais ce qui te l'a dit Bien tu n'étais même pas malade Bon Tu as juste écouté Entendu quelqu'un Chanter là-bas Non Seigneur tu m'as guéri Peut-être lui Dieu l'a guéri Toi aussi tu as pris Ces mêmes paroles Et tu viens nous faire Non non je suis adorateur Seigneur tu m'as guéri Mais tu n'étais pas malade En réalité Ça ne vient pas de toi L'adoration doit venir Du fond de ton cœur Ce que tu parles Doit doit être toi Ça ne doit pas être tes lèvres Parce que Dire c'est le vent Tu es merveillé Puissant Ça ne suffit pas D'être appelé un adorateur Ça doit venir là-bas Est-ce que c'est là Parce que c'est ton cœur Qui adore le Seigneur Quand ton cœur adore le Seigneur C'est là que tu bouges Aussi les cœurs des dieux Et c'est là que ça touchera Aussi les cœurs des cènes Là qui vont te suivre Parce que si ça sort de tes lèvres Même le cœur qui te suit Ne seront pas connectés Parce qu'ils vont apprécier la belle voix Oui Elle chante bien Mais en réalité Il n'y a rien dans ce que tu parles Il n'y a pas la puissance dans ce que tu parles Pour faire sortir une puissance dans l'adoration Ça doit venir en toi Ce que tu chantes là Ça doit venir en toi Réellement Tu le parles Tu peux le témoigner Tu connais ce Dieu là Parce que même quand Abraham marche avec Dieu Il dit Il appelait Dieu Je vais jurer Aujourd'hui on peut se réveiller les matins Il dit Non Seigneur Je t'adore Tu es jurer Je vais jurer Mais tu avais le problème Peut-être que Dieu n'a pas pourvu pour toi Peut-être Parce qu'Abraham Quand il a appelé Dieu Je vais jurer Il a connu réellement Que c'est Dieu là Il était jurer Je vais jurer Parce que Dieu avait pourvu Quand il est allé Pour sacrifier son fils Il a vu que non vraiment Il est jure Il a donné son nom Il a donné à Dieu Ses noms de je vais jurer Mais quand toi tu te réveilles le matin On a tu eu le puissant Mais parle Mais à tes suivants Tu sais que ça m'étonne un peu là Les numéros sont à petit écran Contactez-nous Vos sujets sont Pour que ce soit la bienvenue Je crois que ça va C'est vraiment tout un débat Tout un enchaînement Des séries Que nous allons peut-être Un petit à petit Vous proposer cela A chaque fois que je vais rencontrer Avec la soeur Lysée Quel est ton combat en fait La soeur Lysée Apparemment c'est comme si Quel est ton combat Utilisez-moi les termes Le combat Quel est ton combat D'adoration aujourd'hui Dans le corps de Christ Oui Dans le sens Qu'est-ce que tu attends La conception de l'adoration Selon la révélation Que Dieu t'a donné A tant que chante de l'éternel C'est ça ma question en fait Bon Il y a beaucoup de choses A décortiquer sur ça Selon la révélation Que j'ai eu De la part de Dieu Il y a beaucoup de choses Qu'on peut développer Et faire comprendre Au peuple de Dieu Selon mon propre expérience Donc quand je vais maintenant Commencer à chanter Je vais chanter Avec mon propre expérience Et ce que je dirais Ça viendra de moi C'est de moi Que je chante C'est mon coeur Qui adore le Seigneur Ce n'est plus mes lèvres Ce n'est plus ma belle voix Donc je cherche C'est pourquoi je vous ai dit Être une adoratrice Ce n'est pas un nom commun Donc se réveiller Tu deviens Parce que tu chantes Non non C'est pas ça Yo Je commence à te comprendre Beno Voilà Et je crois que tu m'as aussi compris La question que je pense C'est quel est ton combat C'est comme si Apparemment Il y a de ceux là Qui s'appellent des adorateurs Maintenant ceux qui se sont appelés Déjà adorateurs En suivant cette émission Est-ce que ça n'est pas changé Ma combo Elle va changer ma combo Bon On est Je ne sais pas Je ne sais pas quoi dire Donc Ils peuvent Continuer Mais Ce qui compte plus C'est adorer Dieu Dans la vérité Vous voyez Il y a les gens aujourd'hui Qui adorent le Seigneur Mais quand vous regardez Leur vie Ça ne se correspond pas De ce qu'ils lient Quand vous regardez Leur vie C'est vraiment Pitié Vous sentez Que quelqu'un N'est pas encore chrétien Il n'est pas encore chrétien Mais il est adorateur Quand même Or qu'être adorateur Il faut d'abord Avoir d'abord Un coeur pur Pour adorer le Seigneur Parce qu'on ne peut pas L'adorer seulement Comme si il faut d'abord Lui ressembler Et commencer à l'adorer En vérité Il cherche C'est là Qui l'adore Qui le font En esprit Et en vérité C'est quoi Adorer Dieu En esprit Et en vérité Un sujet C'est vrai C'est quoi Adorer Dieu En esprit Et en vérité Vous aimeriez aussi participer Alors Venez nous contacter Dans les numéros Qui sont au bas De votre petit écran Alors Vos questions Vos suggestions Je crois que ça devient De plus en plus intéressant Il y a une chanson Il y a une chanson Qui adore Dieu C'est vraiment une chanson Je peux dire 100% L'adoration Et parce qu'il y a Les chansons Qui sont peut-être Pour la lamentation Il y a des chansons Qui sont dites Peut-être Pour la pleure La souffrance Il y a aussi Les cantiques là Qui parlent Que des dieux La puissance Et la majesté Dieu Mais celle-ci Je l'ai fait en anglais En anglais Une chanson Je peux Agape là Oui c'est bien Mais prochainement On va s'organiser Pour faire ça Et la bouille You are mighty And holy You are lifted up Above other God You are mighty Mighty God And holy You are lifted up Above other God There's no other God We bow down To worship your name You are lifted up Above other Oh so we were So we worship you Oh mighty God You are lifted up Above other God Qui signifie Les dieux que je chante Il est élevé Au-dessus de tous d'autres dieux Au-dessus de tous Other God Donc il est above All other God Yeah Quand tu as adoré Dieu Ce qu'il a révélé Pas non Qu'il est Dieu Au-dessus de tout Tu as vu qu'il a élevé Au-dessus de tous les dieux C'est ça non Of course Of course Ce que je chante C'est ce que j'ai vécu Je Je Donc Dans des révélations J'ai réalisé Qu'il est au-dessus De tous les dieux Donc quand on parle De tous les dieux C'est-à-dire le faux dieux Les faux dieux Les idoles Tout ce que vous connaissez Qui dit faux dieux Donc celui que je vais chanter Il est élevé Il est au-dessus De tous ces faux dieux Avec la réalisation Vous allez suivre l'équipe Et nous allons parler Un tout petit peu avant De Chité Dans notre interview Aujourd'hui avec la soeur Lisette Kadima Si vous aimeriez le soutenir Vous êtes la bienvenue On va parler juste Sur cet album Qui va venir après Suivez C'est Petit Mors Petit Mors C'est Clip Et puis nous allons retourner Dans ce plateau Pour parler de cet album Qui vient bientôt Dans cette année 2020 Suivez Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je voudrais Vous êtes allégulé Vous êtes allégulé Tout le monde Tout le monde Les anglophones Les anglophones Les francophones Les mangala Tout le monde Moi personnellement Je pouvais aussi chanter Les tchilouba Pour celles-là Qui me connaissent Mais Pour le moment Dans mon album Il n'y aura pas Les tchilouba Mais je vais Je peux faire quelque chose De ça Après Je vais d'abord Présenter Il y a plus L'anglais Et un peu Des lingala Français J'ai quand même Excès Pour que le peuple De Dieu Tout le monde Se retrouve Quand même Non ça va As-tu déjà un producteur Ou tu travailles Info perso Non non Pas encore Vous aimeriez avoir Un producteur Pour vous soutenir C'est lui Qui est série Avec le seigneur J'ai dit D'autant Où il y a eu Producteur Rassure-toi Que tu es un adorateur Un esprit en vérité Pourquoi je dis Non non Pourquoi je dis ça Parce que j'étais là J'étais là J'ai rencontré Les gens Qui m'ont proposé De mes produits Mais en réalité Ils sont venus Comme s'ils voulaient Me produire Mais ce n'était pas Des productions Qu'ils cherchaient Comment vous saurez Maman Quand tu dis Qu'il y a sérieux Parce que c'est Difficile de savoir Que telle personne Est sérieuse Ou telle personne N'est pas sérieuse On va parler S'il est là Qu'il vienne Il peut nous contacter Et on va parler C'est en parlant Que vous allez découvrir Que la personne Est sérieux Ou pas C'est ça C'est d'abord Avoir la personne Et parler Partager les idées Et c'est après Que vous allez Voir Ou bien constater Qu'il est sérieux Ou il n'est pas Une question Que nos amis De Cape Town Que vous êtes plus connus Merci beaucoup Plus connus Ici à Cape Town Sœur Lisette Il est toujours dans son coin Tout ça On ne le voit plus Bon comme tu as dit Quand même Les seigneurs T'imposent les silences Mais Ta disparition Ta disparition Tes silences Plutôt A fait que les gens Puissent se dire Ah Bon Qu'est-ce qui fait Que les gens Disent que tu Entre guillemets Tu es un peu Orgueilleux Tu es réservé De toi-même Dans ton coin Et tu penses Que vous évoluez Non, non, non C'est pas ça Donc dans les choses De Dieu On a toujours besoin De tout le monde On a toujours besoin Des gens A nos côtés C'était juste Que Néna Ebsibuno Que je m'étais juste Retirée Comme Dieu m'avait D'abord imposé D'abandonner Tout ce que je faisais De laisser l'album Que j'avais à la main Pour ceux-là Qui m'ont connue Ici à Cape Town Alors c'est comme ça Que je me suis d'abord Isolée J'ai laissé cet album Et je me suis écartée Pour d'abord chercher A comprendre Pourquoi Dieu me dit ça Pourquoi je sens ça en moi Pourquoi Qu'est-ce qui se passe C'est là que je me suis Un peu retirée Et maintenant Comme Dieu m'avait encore dit De rentrer Et recommencer Cette oeuvre Comme c'est ma grâce Là je reconnais J'ai quand même une grâce Qui peut aussi J'ai une grâce J'ai une grâce De devenir De devenir Adoratrice Du Seigneur Jésus Ok La seconde Me fait signe là Je ne sais pas Quel est le message Que tu peux donner Aux enfants de Dieu Qui nous suivent aujourd'hui Et je vous promets Je n'aime pas Promettre le message Je vous l'ai dit Que j'aimerais Qu'elle rentre encore Il faut expliquer Bissot Un pasteur Un poteur Un évangéliste Un bishop Un archibishop Un poteur 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 peu calme je postais que des photos des petites vidéos et je suis encore là par la grâce de dieu on va toujours mais je vous demanderai aussi d'aller s'abonner à ma page youtube lisette cadiman est resté branché parce que d'ici là le seigneur va nous faire du bien soyez vraiment et les connecter vous sur ma page de youtube et vous serez béni je sais que c'est facile on va chanter pas seulement pour démontrer notre belle voie mais pour chercher qui n'a pas sauvé quelque part vous cherchez que quelqu'un vous serez béni au seigneur pour chercher que quelqu'un vous puisse comprendre qu'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui peuple de dieu on est toujours là on a besoin des uns et des autres je ne suis pas je ne bosse c'est pas comme vous l'édite donc je suis je suis là c'était juste que je m'étais un peu écarté pour chercher dieu et je suis revenu je on va d'abord je vais d'abord rechercher aussi les autres prochainement ils font et on va le fleur faire venir ils doivent nous parler qu'elle est donc qu'elle est l'adorateur que dieu cherche l'adoration qui plaît à dieu c'est comment comment devenir un adorateur ccc à varier une belle voix est ce que c'est chanté dans l'église est ce que c'est composé des chansons qu'on peut se donner ses titres c'est on va discuter ensemble avec vous c'est là qu'ils auront aussi il ya aussi les autres peut-être qui ont déjà eu des révélations plus que moi il y aura des autres peut-être qu'ils connaissent mieux plus que moi mais c'est que moi je dis c'est que j'ai eu de la part des dieux c'est comme ça qu'on va tous partager pour s'entretenir cd aussi avec le peuple de dieu salutations si vous en avez quand même et vos contacts aussi bien sûr ok je salue tout le monde les enfants de dieu c'est là qu'ils nous suivent en direct sur youtube je vous salue je salue tout le monde au nom de jésus je ne veux plus citer les noms parce que si je cite c'est lui si je laisse l'autre et comme l'étima polémique mokobo en tout cas je salue aussi sans pourtant oublier aussi mon mari philippe kadima là où il est que le seigneur le bénisse parce que lui quand même il m'a permis il m'a permis d'être là sinon ce gars btc témoin boumou naïza t voilà pourquoi j'ai béni dieu je lui salue l'aulé que dieu le bénisse je l'aime bien et les autres soyez bénis soyez bénis mes parents mes pasteurs mais bishops mais collabos que les seigneurs vous bénisse et à la prochaine occasion nous allons parler expliquer c'est qu'on vient de commencer c'est vraiment une émission ça sera des séries plutôt qui qui que nous devons décortiquer et c'est un peu de comprendre quelle est l'adoration quels sont les adorateurs que dieu cherche selon la bible comment doivent-ils s'est comportée d'alandé nini balata randé nini battoine des noms ils sont communs alors c'est ça notre but voilà pourquoi nous sommes là que les seniors vous bénisse vraiment merci beaucoup de s'abonner et de nous suivre nombreux que les seniors vous bénisse voilà waouh plein d'inspiration plein de révélations et cela la technique nous fait défaut une fessinie que le temps et nous est imparti nous sommes obligés de nous arrêter ici comme la soeur vous a promis que par la grâce de nous allons revenir dans vos petits écrans pour vous vous apporter encore un message des enseignements et puis ne sont pas là juste comme elle a dit pour poste pour montrer que non elle connaît ainsi de suite voilà pour qu'on dit prochaine émission pas le reste et dessus nous avons encore d'autres serviteurs l'autre est chante qui je ne sais pas faut qu'on les appelle les adorateurs bon on a vu s'ensemble au salle a quand même bien des façons que vous soyez surtout sur le plateau partagé sur l'adoration parce qu'aujourd'hui il ya la confusion dans la musique chrétienne surtout dans notre pays la rdc il ya tellement de confusion on ne sait pas qui est qui alors sauf du car moi moi des francement au bout de la raga au commis pas le bout au coté studio si tous les étudiants recommandent un peu moins pas pris moi à cesser vous voyez quand il n'y a pas de rock image c'est le clip moi propre et l'équipe est dans youtube maintenant cherche maintenant donc c'est un peu ça alors il ya tant de choses que nous allons partager nous partager de façon qu'ensemble nous puissions à tout bon ça grave comme les amis merci na l'ingénieur pierre ilunga qui était derrière la réalisation de la caméra merci à vous toucher en main en france de dieu alors restez branché moi c'est jose boulard l'international mon facebook c'est jose boulard toujours alors vous êtes la bienvenue à pouvoir nous suivre alors cette émission est à suivre que je vous bénisse c'est pas